Musique de générique Alors aujourd'hui on se retrouve sur Drive Club VR et je vais vous présenter la Ferrari FXXK qui est juste ici regardez elle est vraiment magnifique elle se débloque au niveau 40 et franchement elle est vraiment futuriste vraiment stylée donc en fait c'est la Ferrari la Ferrari mais en version en version course quoi je vais vous montrer la Ferrari la Ferrari que je n'ai pas d'ailleurs regardez elle est là regardez bien la forme de la voiture hein même au niveau des portières le trou là qu'il y a Celle-ci c'est exactement la même sauf qu'en fait elle a un aileron qui est plus imposant un aileron qui est assez bizarre d'ailleurs et j'ai l'impression que le pare-chocs avant est un peu plus large quand même regardez mais sinon c'est la même voiture c'est exactement la même chose Et puis voilà donc je vais lancer une course en Inde donc j'ai déjà tout préparé pour pas qu'on perde de temps donc Tamina du numéro 1 Et puis voilà donc par contre je vais pas mettre 10 tours hein ça c'est quand je jouais hier je vais mettre 3 tours comme d'habitude sans prise de tête Et puis voilà donc la Ferrari FXXK qui possède un V12 de 6,3 litres elle fait 1050 chevaux elle fait 1165 kg Et puis voilà donc je suis niveau 8 avec ce véhicule j'ai déjà fait 98 km et c'est vrai qu'en ce moment je roule beaucoup avec les Ferrari puisqu'en fait la Ferrari la Ferrari on la débloque quand on atteint le niveau 6 des propriétaires de Ferrari Du coup je me dépêche de l'atteindre puisqu'en fait c'est ma voiture préférée dans le jeu du coup c'est pour ça que je roule beaucoup en Ferrari en ce moment Alors regardez j'ouvre la portière tac je peux aussi euh et bien regarder l'aileron hop on peut le replier c'est vraiment trop bien fait Hop on va se mettre ici la voiture est vraiment magnifique donc je vais me mettre à l'intérieur pour vous montrer un petit peu Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un volant et j'ai l'impression que le véhicule on le démarre avec un bouton sur le volant Vous voyez le bouton rouge là ? A mon avis c'est comme ça qu'on démarre la voiture parce que c'est marqué stop and start Engine start pardon parce que c'est un peu flou je vois pas très bien C'est marqué engine start donc euh démarrer le moteur tout simplement Donc apparemment c'est comme ça qu'on démarre la voiture Le compteur et bien le compteur alors attendez je me mets bien Euh le compteur qui est plutôt pas mal donc digital j'aime bien Euh ici euh donc pas de radio hein c'est vraiment une voiture de course c'est pas une voiture pour rouler en ville D'ailleurs avec cette voiture là on peut pas rouler en ville c'est vraiment que pour la course Les sièges alors regardez c'est marqué FXXK dessus Ils sont magnifiques j'ai quand même essayé de me retourner pour bien voir Ouais 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 La bande rouge aussi sur le siège elle est vraiment stylée Perso j'aime bien Et puis voilà écoutez pour cette voiture Euh ouais c'est une boîte automatique Enfin il y avait pas été au volant mais je vois qu'il y a que deux pédales Du coup à mon avis ça doit être une boîte automatique Euh et puis voilà d'ailleurs là je crois que j'ai mis le jeu en automatique Donc voilà on va pas faire la pute on va rouler en automatique Enfin en manuel je veux dire Ouais c'est en manuel Donc là je passe les vitesses moi même d'accord Donc c'est un peu plus dur quoi Alors moi j'avais jamais trop l'habitude de faire ça avant C'est vraiment que depuis Drive Club Enfin Drive Club normal hein pas le VR Que j'ai commencé à passer les vitesses Puisque dans tous les jeux de voiture que j'ai eu Euh honnêtement je passais jamais les vitesses Je mettais tout le temps en automatique Dans Grand Tourismo 6 ou dans tout ce qui est Need for Speed et tout Euh Je mettais tout le temps en automatique Et là sur Drive Club pour essayer J'avais mis manuel juste pour voir Et puis je me suis rendu compte que j'y arrivais bien Donc c'est triangle pour passer les vitesses Et carré pour rétrograder Donc c'est plutôt simple hein C'est pas des touches difficiles d'accès C'est des boutons qui sont à portée de main Enfin moi j'aime pas trop rétrograder Passer les vitesses j'aime bien Mais rétrograder je le fais pas tout le temps Mais si je rétrograde pas Et bah la voiture elle a plus de mal d'accélérer après quoi Donc là question d'un On a une pavionisonda R Que je vais bientôt vous présenter en vidéo Puisque je l'ai débloqué Et là une McLaren PR GTR Que j'ai débloqué quasiment en même temps que la La Ferrari FXXK Ok donc maintenant on va suivre un petit tour à la vue A la troisième personne Pour ceux qui veulent voir un petit peu le véhicule De l'extérieur C'est vraiment beau hein Franchement Jamais vu de voiture comme ça en vrai perso Donc comment on sait qu'on doit passer la vitesse Ça verse tout simple D'une bah le moteur est dans l'aigu Au niveau de la sonorité Et vous voyez en haut là on a une petite barre Et quand c'est rouge bien On doit passer la vitesse Mais moi j'ai pas besoin de la regarder pour savoir quand je dois la passer Comme j'ai dit le moteur vire à l'aigu Voilà sans regarder là je sais quand il faut passer les vitesses En même temps je conduis les voitures aussi en vrai Enfin pas des voitures comme ça mais Tout ça pour dire que je suis en conduite accompagnée Du coup bah je conduis J'ai une Clio 4 Les toutes dernières Clio pour ce qu'ils se demandent Et puis voilà Donc en boîte automatique On va surmettre un petit peu comme ça Et là pareil j'aime bien parce que Vous voyez quand je dois passer la vitesse Et bien ça s'affiche rouge dans le cadran Et ça c'est bien foutu Franchement j'aime bien Par contre vous voyez qu'il n'y a pas de rétro intérieur dans la voiture Tout simplement parce que Ça sert à rien Parce que si je me retourne je vais rien voir Il n'y a pas de vitre à l'arrière Donc les rétro extérieurs il y en a Ce qui est plutôt normal D'ailleurs l'autre là-haut j'ai du mal de le voir Sinon j'aime bien cette voiture parce qu'elle est facile à piloter C'est ça aussi que je recherche dans Drive Club Enfin dans Drive Club VR aussi C'est vraiment les voitures qui vont vite Mais les voitures qui vont bien à piloter J'adore les Koenigsegg Par contre pour les piloter c'est autre chose Elles font plus de 1000 chevaux Vous allez me dire la Ferrari FXXK aussi Elle fait plus de 1000 chevaux Mais celle-ci je trouve qu'elle est plutôt simple à conduire Mais si on prend une Koenigsegg One Ou une Koenigsegg Air Air Là c'est un défi de la conduire Donc j'ai une petite avance les gars Et on va terminer en première place Tranquillement Ok Bon bah plutôt bien les gars Je passe au niveau 4 de chez Ferrari Donc dès que je suis au niveau 6 Je débloque la Ferrari la Ferrari Qui est pour moi la meilleure Ferrari du jeu De toute façon c'est ma voiture préférée Ok ok Je débloque des carreaux Au passage Ça fait toujours plaisir Et puis voilà les gars Donc voilà on va se laisser là-dessus J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Et bien écoutez N'hésitez vraiment pas A lâcher un petit pouce bleu Ça me ferait vraiment plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous souhaite à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace Sous-titrage ST' 501